Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir mettre le système des enveloppes budgétaires en place sans avoir à retirer d'argent, sans avoir besoin d'espèces. Donc avant de commencer, si tu souhaites mieux gérer ton budget, si tu souhaites faire des économies, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors le système des enveloppes budgétaires, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, tout ce qui est budget variable, donc tout ce qui est course, tout ce qui est loisirs, restaurants, shopping, etc. c'est des budgets que l'on doit maîtriser. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui peut littéralement plomber son budget. Tout ce qui est dépenses fixes, généralement elles sont fixes, donc on arrive à les prévoir et forcément ça n'augmente pas dans le temps. Alors que tout ce qui est course, loisirs, restaurants, etc. ça peut d'un mois à l'autre bien augmenter si on ne fait pas attention. Et donc par rapport à ça, il faut vraiment pouvoir maîtriser son budget. Et donc le système des enveloppes budgétaires, il va servir à ça. En gros, pour chaque poste de dépense, donc les courses, loisirs, comme je l'ai dit, vous allez définir un budget et vous allez donc retirer le montant de l'argent et mettre dans l'enveloppe le montant que vous avez défini pour les courses, loisirs, restaurants, etc. Pourquoi on passe par de l'espèce ? Concrètement, ça nous permet de voir visuellement à combien on en est à l'instant T. C'est-à-dire que quand on dépense un billet, par exemple, de 10 euros, il n'est plus dans l'enveloppe, donc on voit visuellement où l'on en est et ça nous permet plus facilement de gérer son budget. Également, la différence avec l'espèce, c'est qu'il n'y a pas de décalage du trésorerie. Une fois que c'est retiré du compte, on ne le voit plus sur le compte. Alors que quand on paye en carte bleue, il peut y avoir un décalage de quelques jours entre le paiement et le débit sur le compte effectif. Donc ce petit décalage-là, ça ne permet pas de gérer de manière efficace notre budget puisqu'en fait, on va penser qu'on a un certain montant sur son compte, mais au final, qui n'est pas le vrai montant puisqu'on a fait des achats entre-temps. Mais il y a tout de même des inconvénients à ce système-là. Il faut aller tous les mois retirer son argent. Donc c'est assez contraignant. Il faut se déplacer physiquement dans une banque pour retirer l'espèce. Et deuxième inconvénient, c'est qu'il faut se trimballer avec beaucoup d'argent. Ça peut être contraignant parce qu'on peut perdre l'argent, on peut se faire voler son argent également. C'est pour ça que j'ai trouvé une autre solution qui permet d'avoir les avantages de la méthode des enveloppes budgétaires et également les avantages de ne pas avoir d'espèce sur soi. Donc comment on va faire, c'est ce que je vais vous montrer de suite. Pour mettre en place le système des enveloppes avec des cartes bancaires, j'utilise l'application Lidia. À la base, Lidia, c'est une application de paiement entre amis. C'est également une application qui permet de créer des cagnottes en ligne gratuitement. Et en plus de ça, maintenant, ils ont mis en place ce qu'on appelle un agrégateur de comptes bancaires. Donc on peut rajouter tous nos comptes bancaires à un seul endroit. On voit donc tout ce qui se passe dans nos comptes, nos transactions, etc. On a vraiment un visu de notre argent. Et ils proposent également une fonctionnalité très, très intéressante. Je vais vous montrer ça de suite. Donc vous allez en bas dans Comptes. Et donc là, dans Comptes, vous allez pouvoir créer des sous-comptes. Donc pourquoi c'est intéressant de créer des sous-comptes ? Là, vous voyez un peu l'exemple des sous-comptes que j'ai créés. En fait, vous allez pouvoir créer des sous-comptes pour chaque type de dépense. Donc shopping, loisirs, d'hiver, vacances, par exemple, etc. Donc là, je vais cliquer sur un sous-compte pour voir à quoi ça correspond. Donc là, vous avez un compte course. Vous pouvez définir un objectif. Imaginons que tous les mois, vous avez un budget course de 500 euros. Donc vous définissez 500 euros. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez voir visuellement en pourcentage où vous en êtes dans votre budget. Imaginons, par exemple, vous en êtes à 250 euros. Il vous reste 250 euros sur le compte. Vous allez voir visuellement que vous êtes à 50% de votre budget. Donc ça permet de voir visuellement et rapidement où vous en êtes. Donc sur le budget course, vous avez... Ça, c'est un point très, très important et très intéressant. Vous avez un IBAN. Ça veut dire que pour chaque sous-compte que vous allez créer, vous avez un IBAN. Ça veut dire que vous allez pouvoir virer l'argent chaque mois sur vos sous-comptes. Donc sur vos comptes course, loisirs, shopping, etc. Et ça veut dire que ça va vous éviter d'avoir de l'espèce puisque là, ça va être dans des sous-comptes. Et après, on va voir comment on va pouvoir dépenser cet argent. Donc ça, c'est surpuissant vraiment le fait d'avoir un IBAN dédié par sous-compte. Bien évidemment, ça, c'est totalement gratuit. Puis vous pouvez créer des sous-comptes sans problème, de manière gratuite avec l'application. Après, donc sur les sous-comptes, vous avez l'historique. Donc ça, vous allez voir toutes vos dépenses qui ont été effectuées, tous vos virements, toutes les transactions qui ont été mises en place. Vous le voyez ici dans historique. Vous pouvez créer des alertes. Ça, c'est très, très puissant pour chaque sous-compte. Vous pouvez créer des alertes en fonction de dépenses supérieures à un certain montant. Vous pouvez créer des alertes de solde. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Vous pouvez vraiment créer tout type d'alerte. Solde contre bas, solde contre élevé, solde hebdomadaire. Voilà, vous pouvez créer les alertes que vous voulez. Autre chose très intéressante, c'est que vous pouvez créer des membres. Donc ça veut dire que vous pouvez ajouter d'autres personnes à vos sous-comptes. Pourquoi c'est intéressant ? Là, par exemple, dans le cadre des courses, vous allez pouvoir inviter votre conjoint en tant que membre. Et il va pouvoir lui également contribuer à l'alimentation du sous-compte. Il va pouvoir voir le solde, etc. Il aura vraiment toutes les informations intéressantes. Et là, c'est là où on y vient, comment on va pouvoir dépenser l'argent. Donc vous allez pouvoir créer des cartes pour chaque sous-compte. Vous voyez la force, c'est-à-dire que pour chaque sous-compte, vous aurez une carte bancaire. Et c'est des cartes bancaires à débit. Donc, ce qui veut dire que vous allez voir votre solde à l'instant T, en temps réel. Vous allez voir où vous en êtes. C'est-à-dire que dès que vous payez, que ce soit en ligne ou en magasin, votre solde va être débité. Votre argent va être débité directement. Et donc, vous allez savoir directement où vous en êtes. Donc, ce n'est pas une carte de crédit classique où il faut attendre plusieurs jours avant d'être débité. Ça, c'est le point fort. Le deuxième point fort, c'est que vous allez pouvoir avoir des cartes internet. Vous allez pouvoir créer des cartes internet virtuelles. Donc, pourquoi c'est intéressant ? C'est pour tout ce qui est achat en ligne. Vous pouvez très bien payer avec ces cartes internet virtuelles. Pour chaque sous-compte, vous pouvez avoir une carte virtuelle. Et également, là, moi, j'ai commandé une carte Lidia. Pour 5 euros, c'est vraiment juste l'envoi. C'est vraiment le coût de l'envoi. Pour 5 euros, vous pouvez recevoir une carte bancaire. Après, on va voir. Je vais vous détailler plus en détail. Mais elles seront limitées en termes de transactions et en termes de montant de paiement. Mais vous pouvez commencer gratuitement comme ça. Mais après, par la suite, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a l'abonnement. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la suite. Pour créer un sous-compte, c'est tout simplement vous cliquez sur le plus en haut à droite. Vous cliquez sur Enveloppe Budget. Donc là, si vous voulez, vous pouvez ajouter une photo. Donc, vous voyez la force de l'utilisation de cette application pour gérer son budget avec les enveloppes budget. C'est que là, vous allez pouvoir créer des sous-comptes avec des IBAN. Donc, vous allez pouvoir l'alimenter avec votre compte principal. Et vous allez pouvoir payer avec chaque sous-compte. C'est-à-dire que pour chaque sous-compte, vous pouvez avoir une carte bancaire et aller payer que ce soit en ligne ou en magasin. Donc ça, c'est vraiment surpuissant. Vous allez avoir plusieurs cartes. Mais c'est mieux d'avoir des cartes bancaires, pour ma part, que de se trimballer avec de l'espèce. Enfin, après, c'est un choix à faire. En tous les cas, si vous, le système des enveloppes budget, vous intéressez, mais que le fait de retirer, ça vous bloquait, eh bien là, vous n'avez plus ce blocage-là parce que vous n'avez plus d'espèces à avoir. Vous avez des sous-comptes et des cartes bancaires pour chaque sous-compte. Donc, les limites, c'est au niveau des paiements. Pour la version gratuite, c'est limité à 15 opérations et à 750 euros de transactions. Si vous voulez avoir un nombre d'opérations illimitées, il va falloir prendre un compte Lidja bleu. Donc là, on va cliquer sur « Découvrir les avantages ». Donc, mensuellement, c'est 4,90 euros et annuellement, c'est 49 euros. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça vous permet d'avoir un nombre de transactions illimitées, un plafond à 5 000 euros de transactions. Donc, c'est que vous êtes vraiment, vraiment très large. Avec ça, il vous offre une carte bancaire. Ça veut dire qu'au lieu de payer les 5 euros dont je vous ai parlé, là, vous avez une carte comprise dans l'abonnement. Donc, sans payer les frais, entre guillemets, les frais de port. Vous avez un premier mois d'offert qui est gratuit. Et si vous avez moins de 25 ans, l'abonnement, il est à 2 euros par mois. Donc, je vous invite d'abord de commencer avec la version découverte à 0 euros, bien sûr. Et dès que vous voyez que ça marche vraiment et que vous atteignez les plafonds au niveau des opérations, au niveau des transactions, là, vous pouvez passer à l'abonnement. Si vous voulez en savoir plus sur le système des enveloppes budget, j'ai rédigé un article sur le sujet sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description. Également, si l'idia vous intéresse, je vous mets le lien pour télécharger l'application. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501